5 Après-shampoing naturel et maison pour des cheveux brillants Il est de plus en plus à la mode d'utiliser des produits cosmétiques maison, qui sont plus économiques et naturels. Dans le cas des lotions capillaires comme les après-shampoing, il est conseillé d'opter pour des alternatives qui ne contiennent pas de parabènes, de silicone ou de paraffine. Ces substances peuvent en effet s'avérer néfastes pour la santé et provoquer un effet boomerang sur nos cheveux. Découvrez dans cet article, quels sont les 5 meilleurs après-shampoings naturels et maison pour des cheveux brillants, doux et soyeux. Que faut-il savoir sur les après-shampoings ? Les après-shampoings conventionnels contiennent des substances chimiques et d'autres dérivés du pétrole qui pénètrent notre peau à travers les pores et vont dans le sang, ce qui peut être très nocif pour la santé à court comme à long terme. De plus, leurs composants apportent un résultat satisfaisant sur le moment et pendant les heures qui suivent. Mais, les jours suivants, les cheveux se salissent beaucoup plus rapidement que si nous ne les avions pas utilisés. A long terme, ces après-shampoings altèrent la production naturelle de sébum et font que les racines de nos cheveux deviennent plus grasses et les pointent plus sèches. 5 alternatives naturelles Voici plusieurs options maison et naturelles que l'on peut utiliser comme après-shampoings selon notre type de cheveux. Découvrez-les. 1. Le vinaigre de pomme Le vinaigre de pomme est l'un de ces après-shampoings que nos grands-mères utilisaient déjà pour avoir des cheveux brillants et sains. Même si l'odeur de vinaigre disparaît quand des cheveux sèchent, si elle nous gêne, on peut l'utiliser avant le dernier rinçage et le mélanger à quelques gouttes d'huile essentielle, lavande, mandarine, menthe etc. Comment faire ? Vous pouvez préparer une bouteille spray avec 3 doses de vinaigre et 1 dose d'eau. Utilisez-le toujours après le shampoing. 2. La bière Oui, la bière n'est pas seulement une boisson rafraîchissante, mais aussi un excellent après-shampoing pour gagner en brillance et douceur. La bière est riche en nutriments antioxydants et en vitamines du groupe B, ainsi qu'en silicium, un minéral indispensable pour maintenir une bonne structure capillaire, surtout chez les personnes aux cheveux fragiles et cassants. Avant le dernier rinçage, lavez-vous les cheveux avec de la bière sans alcool, pour éviter la sécheresse, et laissez agir pendant quelques minutes. Nul besoin d'utiliser cet après-shampoing chaque jour. Une fois par semaine est plus suffisante et vous pouvez alterner avec d'autres options que nous vous proposons dans cet article. 3. L'huile de coco L'huile de coco vierge extra est l'une des meilleures options pour les cheveux normaux et secs, avec les pointes fourchues et maltraitées par les traitements commerciaux. Pour utiliser cet après-shampoing, il faut l'appliquer avant le shampoing, voire même quelques heures avant, sur les cheveux humides, pour qu'ils nourrissent bien les fibres capillaires et que les cheveux ne soient pas gras après la douche. Appliquez-le seulement à partir de la moitié des cheveux jusqu'aux pointes, une ou deux fois par semaine. De plus, son arôme délicat est tropical et délicieux et parfume les cheveux. 4. Le jaune d'œuf et le jus de citron Ce mélange est idéal pour conditionner n'importe quel type de cheveux, surtout les cheveux gractés qui manquent de volume. Le jaune d'œuf est riche en graisses, qui nourrissent les cheveux en profondeur et en vitamines, A, B12, B6, B2, B1, D, E et acides foliques, c'est donc un cocktail nutritif pour les cheveux. Le jus de citron apporte de la brillance aux cheveux. Cependant, on ne peut pas l'utiliser seul car il assèche les fibres capillaires. C'est pour cela que le mélange de ces deux ingrédients est excellent. Ingrédients Un jaune d'œuf et le jus d'un demi-citron Comment faire ? Mixez le jaune cru avec le jus de citron et appliquez sur les cheveux un moment avant de prendre votre douche. Ensuite, lavez-vous avec votre shampoing habituel. 5. L'huile de jojoba L'huile de jojoba est l'une des meilleures options à appliquer car c'est l'huile végétale qui a la texture plus semblable à celle du sébum naturel de la peau et des cheveux. Ainsi, elle est facilement absorbée et apporte une hydratation profonde. Comment faire ? Appliquez en petite quantité avant de vous laver les cheveux avec votre shampoing habituel. Vous pouvez aussi appliquer à tout moment une petite goutte sur les pointes si elles vous semblent sèches ou ont tendance à fourcher. Merci. Merci.